Bonsoir et bienvenue à ces journées de 19h à la laine de ce samedi. Plus de 800 écoles dans la partie est de l'RDC totalement affectées depuis l'agression rwandaise. Certaines ont été incendiées, d'autres par contre occupées par le déplacé. Des chiffres livrés par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire devant la communauté éducationnelle réunie à Genève en Suisse. Tony Mwaba a également vanté les acquis de la gratuité de l'enseignement qui a vu aujourd'hui plus de 6 millions d'enfants reprendre le chemin de l'école. Le reportage à suivre au début de ce journal également sommaire. Le feu sont désormais au vert pour les futurs électeurs congolais de la troisième aire opérationnelle qui concerne la majorité de la partie est du pays. La CENI vient d'ouvrir le porte de ces différents centres d'identification d'enrôlement aux électeurs. L'opération d'enrôlement a été lancée à Béni au nord qui vous parle le rapporteur adjoint qui a assisté à la délivrance de la première carte de lecteur. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Ouvrons ces journaux par ces cris de détresse lancés depuis pratiquement plusieurs jours qui viennent d'être entendus. Existons depuis 17 ans. Initiative panier de la ménageur des Sibumbo-Ipamec spécialisée dans la plantation d'arbres va dans le prochain jour recevoir un appui du gouvernement central. Assurance faite par la vice-première ministre ministre de l'Environnement aux autorités de cette estriture. EF Bazaïba était aujourd'hui dans les installations de l'Ipamec à Mboujima. Et Francine à Toumissi est dans sa suite. Accompagnée du gouverneur de la province du Kassaï oriental, la vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable, EF Bazaïba Massoudi, s'est rendue compte de l'état des lieux de ce centre créé par l'abbé Kandastani et qui existe depuis plus de 17 ans. L'Ipamec a pour objectif, entre autres, d'accompagner la population de cette commune à planter des arbres dans chaque parcelle et l'élevage de bétail. À en croire les coordonnateurs du centre, M. Jean Bosco-Chilombo, la population de la commune de Bipemba bénéficie non seulement de la construction des citernes d'eau, dont de l'Ipamec, mais aussi de la formation dans divers domaines, notamment l'informatique, la mécanique, l'esthétique. L'Ipamec a également construit des latrines dans plusieurs parcelles. L'objectif était de montrer d'abord au repème ce que nous sommes en train de faire. Et surtout, il est dans le ministère de l'environnement. Et de faire démontrer ce que nous avons déjà fait par l'initiateur qui est la baisse à Nukanda, qui est en Belgique. Voilà, nous avons fait presque pas moins de 8000 latrines dans des parcelles. Le gouvernement nous a donné cette chance d'amener le Bipemba pour qu'ils puissent voir ce que nous avons réalisé. De son côté, le numéro 1 congolais de l'environnement et développement durable, Airbazaï Bamasoudi, s'est dit satisfaite de cette initiative et a promis de les accompagner. Je le dis en titre, plus de 800 écoles dans la partie est de l'RDC totalement affectées depuis l'agression rwandaise. Certaines ont été incendiées, d'autres par contre sont toujours occupées par le déplacé des guerres. Des chiffres livrés par le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire devant la communauté éducationnelle réunie à Genève en Suisse, Tony Mwaba a également vanté les acquis de la gratuité de l'enseignement qui a vu aujourd'hui plus de 6 millions d'enfants reprendre le chemin de l'école. Plus de précisions avec Jean-Pierre Delodemase. Devant la communauté éducationnelle mondiale réunie à Genève en Suisse, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a présenté au monde l'évolution du sous-secteur de l'EPST en nette amélioration depuis l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke di Chilumbo, à la tête du pays. Tony Mwaba a, dès l'entame de son allocution, remercié les partenaires pour le déploiement dans les provinces de Tanganyika, Ituri et Kassel Central dans le cadre de son programme pluriannuel de résilience à l'intention des élèves en situation d'urgence et de crise. Rappelons les trois axes du système éducatif congolais, à savoir l'accès, la qualité et la gouvernance. Le patron de l'EPST a présenté à la communauté éducationnelle mondiale les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire, acte majeur posé par Félix-Antoine Tuseke di Chilumbo dans le sens du 04 ODD, qui consacre l'accès à l'éducation pour tous, avec comme résultat à ce jour l'intégration de plus ou moins 6 millions d'enfants, autrefois non scolarisés. En ce moment où mon pays traverse aussi une insécurité, surtout dans sa partie est, qui a été occasionnée par l'agression d'un télévictime par un de ses voisins, le Rwanda, plus de 800 écoles sont affectées. Des écoles incendiées, où les salles de classe sont occupées par des déplacés, les écoles sont fermées, des écoles détruites. Et donc, ECWE va nous aider sur ce point, effectivement, grâce à son programme pluriannuel. Après avoir réussi à consolider la gratuité de l'enseignement primaire, le ministre Tony Mwaba reste focus sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement du reste fermé depuis des décennies. Les feux sont désormais au vert pour les futurs électeurs congolais de la troisième ère opérationnelle qui concerne la majorité de la partie est du pays. La CENI vient d'ouvrir le pente de ces différents centres d'identification et d'enrôlement des électeurs. L'opération d'enrôlement a été lancée à Béniche, au Nord-Kivou, par le rapporteur adjoint de la CENI, qui a également assisté à la délivrance de la première carte de lecteur, comme dit Jean-Pierre Delodemazou. Au lendemain du lancement de cette opération dans cette partie du pays, le membre du bureau de la CENI a prêché par l'exemple. Le rapporteur adjoint de la CENI a effectué la visite dans quelques centres d'inscription de Béni pour suivre le déroulement de cette opération. Auparavant, Paul Mohindou s'est entretenu avec les autorités locales composant le comité provincial de sécurité pour avoir une idée précise des dispositions prises en vue d'assurer la sécurisation du processus en cours. A l'issue des échanges, le rapporteur adjoint s'est montré plus que rassurant. Il s'est rendu à l'Institut Colicoco et l'épée Mbimbi s'est plié à l'exercice d'identification, puis de l'enrôlement avec au bout du compte sa nouvelle carte d'électeur. Satisfait de la rapidité constatée dans la procédure utilisée au cours de cet exercice, Paul Mohindou a invité la population à participer massivement à cette opération en utilisant l'application mobile de pré-enregistrement des électeurs. Dans la foulée, le rapporteur adjoint de la Sionie a présidé une séance de travail avec les membres du secrétariat exécutif provincial de la Sionie pour prendre la température du déroulement de cette opération à la veille de son lancement. Élections toujours, les femmes candidates aux prochaines élections tiennent à bénéficier des opportunités de la nouvelle loi électorale. Un forum de femmes citoyennes de la gouvernance, de la démocratie et des développements vient d'être organisé à Kinshasa en ces sens. Mireille Ndeke et Pompoumba étaient sur place. La nouvelle loi électorale donne les facilités à la femme pour sa représentation aux différentes échéances électorales. À la veille de la nouvelle législature, le femmes citoyennes et engagées pour la gouvernance, la démocratie et les développements réunis au cours de ce forum subventionné par l'OIF ont réfléchi durant deux jours sur le mécanisme devant favoriser la représentativité de la femme politique au processus électoral et à trouver des solutions idônes pour contraindre toute le manœuvre en prêchant la femme d'atteindre la parité comme les stupule la loi. Au regard des élections qui se pointent à l'horizon nous avons pensé organiser ces grands forums pour permettre à toutes les parties prénantes d'identifier les vrais problèmes qui nous empêchent d'atteindre la parité et la représentation équitable d'être inventés dans notre constitution et que jusqu'à aujourd'hui demeure une lettre morte. L'Organisation internationale de la francophonie toujours aux côtés de la RDC s'est dit prête à accompagner la société civile particulièrement la femme dans ses combats en ces moments où les opérations d'enrôlement ont été lancées par la CENI afin de s'inscrire sur les listes électorales et se faire élire grâce à des candidatures fiables. La RDC est actuellement en train de faire beaucoup d'efforts et pour nous c'est vraiment une occasion importante à saisir pour que les femmes se mobilisent dès la base qu'elles s'inscrivent sur les listes électorales et c'est par là aussi que la donne peut être renversée. Au cours de travaux en panel axés essentiellement sur le processus électoral les participants se sont engagés à mettre tout en oeuvre pour obtenir un nombre suffisant de femmes candidates sur les listes. Il s'est dénoté que ces travaux ont été sanctionnés par la remise de brevets les femmes réunies au sein du faux fait CGDD ont réitéré leur remerciement à l'OIF pour son appui considérable à la tenue de ces assises. La CENI vient de mettre la clé sous les paillassons dans différents centres d'enrôlement. Deux électeurs congolais de la première ère opérationnelle dans la province de la Mongala par exemple. Le parti politique membre de l'Union sacrée de la nation sollicite une prolongation des 30 jours suite à certaines irrégularités observées pendant le processus. Regardez. Présidents interfédéraux et fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation section de la Mongala après avoir suivi avec une attention soutenue le déroulement de l'opération de l'enrôlement des électeurs constatant avec amertume que la dite opération est gravement émaillée de plusieurs irrégularités dont la CENI Mongala est responsable. C'est pourquoi la CENI par le biais de son président national le patron de la centrale électorale a jugé bon de révoquer le secrétaire exécutif provincial A.I. de la CENI Mongala au cours de l'opération et cela prouve qu'il y a quelques faiblesses dans le chef de la CENI Mongala. eu égard à tout ce qui précède nous interfédéraux et fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée Mongala et la population toute entière demandant à la CENI au travers de son président d'accorder à la promesse de la Mongala tant toujours supplémentaire en vue de permettre à chaque citoyen d'avoir sa carte de lecteur afin d'accomplir son devoir civique et patriotique conformément à la loi électorale. C'est Alissa là le 15 février 2023 les présidents interfédéraux et fédéraux de l'Union sacrée On tourne la page élection Autre chose à présent La Croix-Rouge vient d'élargir le nombre de ses services Elle vient de se doter d'une brigade féminine Cette nouvelle brigade a été présentée au président de la Croix-Rouge ville de Kinshasa C'est un reportage de Simo Kankolomb C'est sous les coups des 9 heures que le président de la Croix-Rouge ville de Kinshasa Julien Kouississi a fait son entrée dans l'esplanade de l'Institut supérieur des sciences et santé de la Croix-Rouge où était rangée la brigade féminine nouvellement créée pour lui rendre les honneurs Les présents de la Croix-Rouge ville de Kinshasa a d'entrée des jeux rappelé que l'idée de la création de cette brigade féminine est sortie de son laboratoire Dans son adresse à ces femmes Julien Kouississi est revenu sur les valeurs des disciplines des patiences des paix d'amour et d'unité Il les a également sensibilisés sur les notions de la propriété en tant que femme Je suis très ravi ce matin quand j'ai vu les mamans en tenue en face de la brigade féminine j'ai demandé aux mamans d'être modèles et ce sont des femmes qui vont éduquer aussi les hommes qui ne sont pas éduqués Par ailleurs Le président de la Croix-Rouge ville de Kinshasa Julien Kouississi s'est réjoui de la participation de la Croix-Rouge et de la RDC dans la réussite de la récente visite du pape François à Kinshasa La Croix-Rouge a amené un souffle nouveau pendant cette activité parce que nous avons vu il y a des fois on organise par des musiciens par des politiciens des télérancontres mais à la fin vous avez beaucoup de dégâts de morts mais comme cette fois le gouvernement a intéressé la Croix-Rouge attend a écrit pour que la Croix-Rouge puisse prendre des dispositions nous avons pris des dispositions aujourd'hui vous avez vu personne peut nous dire qu'il y a eu un mort quelque part rappelons que cette brigade féminine vient s'ajouter à la longue liste des brigades déjà existantes au sein de la Croix-Rouge de la RDC Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo ne cesse de hausser la voix dans toutes les tribunes régionales et internationales pour dénoncer l'incurse en Rouen et dans son pays cette diplomatie agissante et vive m'a applaudi par la population congolaise tout entière on écoute Frédéric Hitta qui l'a dit au micro de Cédric Kinella est agressé par les pays voisins je salue aujourd'hui la haute diplomatie de l'excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo qui ne cesse de sillonner le monde pour le bien-être de notre population et nous avons tous vu ce qui s'est passé à Addis Ababa nous condamnons fermement l'attitude des autres pays membres de cet organisme parce que c'est quand même inconcevable un pays un membre qui est agressé les autres états ne disent aucun mot et nous dénonçons encore cette agression de ce soi-disant M23 soutenue par les pays voisins et je viens ici interpeller toute la classe politique congolaise nous devons nous mobiliser nous mettre tous sur notre chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi pour que le pays qui est agressé aujourd'hui demain que ce soit un pays libre comment voulez-vous nous restons silenciés face à cette agression j'ai des donnances personnellement et j'ai un appel à la conscience de tous nous devons nous mobiliser et soutenir aussi nos vaillants soldats des FFDC on doit organiser les élections libres démocratiques et transfrontalées mais avec cette agression barbare comment on va arriver à faire enrôler les populations de l'Est c'est pourquoi j'appelle donc toute la population congolaise allez vous enrôler parce que le pays a besoin de vous nous devons aller aux élections avec tout le monde le parti politique membre de l'union sacrée de Quilou dise soutenir tous les efforts du chef de l'Etat pour rétablir la paix dans la partie est du pays ils l'ont dit au cours d'une déclaration faite au micro de Redepend les partis politiques regroupements et mouvements associatifs membres de l'union sacrée de la nation apportent un soutien indéfectible et à 100% au président de la république Félix Santon Tchitake de Chilombo ainsi qu'au gouverneur de la province du Quilou Willy Itundala les politiciens détracteurs veureux disent-ils des allégations des contres nature à l'endroit du gouverneur du Quilou Willy Itundala président de cette plateforme politique au Quilou pourtant respectueux de la vision du président de la république Félix Santon Tchitake de Chilombo pourtant respectueux de la vision du chef de l'état à travers une gestion orthodoxe ils fisticent par ailleurs le comportement de ce politicien et expriment leur soutien sans faille dans une déclaration lue par Jean de Dieu Miquari Nous partis regroupements et mouvements associatifs membres de l'union sacrée de la nation réitérons notre soutien inconditionnel à son excellence monsieur le gouverneur de province Willy Itundala Hassan mettons en garde tous les pêcheurs à nos troubles en mal de positionnement qui utilisent les réseaux sociaux pour distraire la population du Quilou en particulier et les autorités du pays en général invitons les culoises à être vigilants en barrant la route aux faussoyeurs de la province l'air n'est plus à la distraction ni à la haine et moins encore aux apprentis sorciers que vive la république démocratique du Congo que vive l'union sacrée de la nation que vive la province du Puy militaires avocats magistrats policiers enseignants tous vont désormais bénéficier de même avantages en ce qui concerne la sécurité sociale ces changements apportés dans la nouvelle loi du régime social de sécurité sociale des agents publics de l'état ont été expliqués aux agents de la Sainte-Sap au cours d'une campagne de sensibilisation regardez la sécurité sociale des agents de l'état de la Sainte-Sap a lancé officiellement vendredi 15 février la campagne des sensibilisations sur la loi numéro 22 bar 031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'état au site Kivu dans ce mot de présentation les chefs de l'agence nationale de la Sainte-Sap David Miigo Matabaro a brossé l'historique de cet établissement public créé le 14 février 2015 par le décret du premier ministre avec comme objectif d'organiser et gérer les prestations de sécurité sociale en couvrant les branches des pensions des risques professionnels et toutes les autres branches Il a indiqué que pour bénéficier des avantages inhérents à la sécurité sociale la loi fixe la période de cotisation à 15 ans et il faut que l'agent soit mécanisé et qu'il totalise 35 ans de service et 65 cas à d'âge la sécurité sociale la sécurité sociale est un droit aujourd'hui les agents publics de l'état vont désormais bénéficier de ce droit sans distinction de corporation soit militaire magistral enseignant de l'épesté ou d'enseignement supérieur universitaire agent de carrière de service public de l'état policier tous bénéficieront désormais de même avantage en termes de sécurité sociale la cérémonie a été ouverte au nom de l'autorité provinciale par le vice-gouverneur Marc Malag au cachet kéri dans son mot il a salué les efforts du gouvernement d'avoir pensé à accompagner les agents après avoir rendu des bons et loyaux services à l'état après un jeu de questions et réponses David Miigo Matabaro a fait savoir aux participants que le gouvernement a déjà harmonisé la situation des agents de la fonction publique qui ont terminé leur carrière avant la création de la CNTAP l'activité ailié dans la salle Politique l'UDPS section Lua-Laba vient de grossir ses rangs en nombre de militants le parti vient d'enregistrer des nouvelles adhésions dans le territoire des Dilolo tous ont juré d'autres de membres actifs au sein de l'UDPS Iverson Kwa-Boba pour le détail L'union sacrée pour la démocratie et le progrès social UDP du territoire des Dilolo en province Dilua-Laba vient de consacrer une nouvelle figure emblématique natif de cette province sacré Mwambu Mutombo s'érange derrière le parti présidentiel et s'est fait accompagner d'une grande foule de personnes jusqu'au siège de l'UDPS tous ont pris l'engagement de soutenir le président de la république Félix Antoine Tshisekye de Chilombo dans la réalisation et la matérialisation de ses projets axés sur le bien-être du peuple congolais voilà qui justifie l'euphorie de ses camarades qui le voient adhérer à l'UDPS où il a juré fidèle au parti présidentiel notant qu'il est sacré Mwambu Mutombo est le président de la fondation qui porte son nom dont l'objectif principal est le bien-être de tous les natifs du Lualaba c'est donc un mariage des raisons entre UDPS et la fondation sacrée Mwambu Mutombo les rues de la province du Lualaba ont de nouveau grandé aujourd'hui en colère les habitants de la commune de Diloulou qui ont répondu à l'appel du président de l'assemble provincial ont manifesté pour dire non à l'agression rwandaise et aussi soutenir nos vaillants militaires offrant pour défendre la patrie comme nous dit Anastasie Doumbou dans ses reportages ce matin que la population de Diloulou conduit par le président de l'assemblée provinciale était dans les rues pour apporter leur soutien et répondre à l'appel de mobilisation lancée par le président de la république Félix Antoine Tisekédi Chilombo une marche de soutien au phare d'essai qui s'inscrit dans le but d'encouragement aux forces armées et à leurs familles nous disons non à la complicité non à la balkanisation du territoire national et non à l'agression de la RDC par le M23 a souligné le président de l'assemblée provinciale du Lualaba l'honorable Louis Kamwani Chung il a par ailleurs montré aux jeunes vieux l'importance de la carte d'électeur pour les élections de décembre 2023 toutes les forces vives de cette ville y ont pris part à cette marche de soutien initiative louée par les gouverneurs La discipline et le travail reste le maître des agents militaires et paramilitaires de la Fridex au cours de cette année 2023 le directeur général de cette structure les a rappelés au cours d'une traditionnelle cérémonie des chances de vie regardez La défense à Fridex se sont réunis ce 15 février dans l'enceinte de leur bureau au menu échange de vœux le DGA Marcin Bouilloux représentant le DGA grand amiral Baudouliwanga a remercié les agents pour le maintien de cette tradition d'échange de vœux invitant ainsi les uns et les autres à fournir les meilleurs des résultats Au direction de l'épartement siège et antenne le directeur général vous exhorte à cette occasion à conjuguer beaucoup d'efforts et de travailler en équipe et en harmonie pour de meilleurs résultats opérationnels et financiers selon les missions de la Fridex tous les responsables doivent être inspirés par un tableau de bord et une feuille de route conformément aux objectifs annuels annoncés le 13 janvier 2023 que cette année 2023 soit fournée de succès de bonheur et de paix au sein de la grande famille de la Fridex Le directeur administratif quant à lui a dans son mot de circonstance interpellé les agents à la discipline dans le travail ainsi le DG et DGA ont reçu des cadeaux offerts par leurs agents Dès la joie de l'effervescence hier au siège de l'UDP Skongo Centrale autour de la secrétaire nationale en charge des questions électorales militants et sympathisants ont célébré avec FAST le 41e anniversaire de l'existence de leur formation politique regardez C'était à l'occasion de la 41e anniversaire de l'Union pour la démocratie et les progrès social que Malika Mukubu chargée de questions électorales est arrivée à Kimpessé au Congo Central le mercredi 15 février dernier Mandatée par le secrétaire général Augustin Kabouya la chargée de questions électorales des luttes de paix a été chaleureusement reçue par le président sectionnaire et de la présidente de la ligue de femmes section Kimpessé Prenons la parole pour le mot de circonstance la représentante du secrétaire général est revenue sur l'historique de l'UDPS avant de rendre les vibrants hommages à Étienne Tisekedi Ouamouloumba Confiante à la réélection du président Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo aux prochaines élections Malika Mukubu a exhorté les militantes et militants de l'UDPS à faire de ses partis politiques le plus fort et d'obtenir la majorité écrasante à tous les niveaux Vote nous avons tous de près ou de loin un brin de quelque chose du docteur Étienne Tisekedi rappelons-nous du patriotisme et de l'honnêteté intellectuelle qu'il nous a légué venus de plusieurs villages alentours les combattantes et combattants ainsi que les membres de partis frères à l'UDPS ont manifesté leur joie par des chants et danses qui ont accompagné cette cérémonie de la 41ème bougie L'école doctorale va certainement dans le prochain jour ouvrir ses portes à l'Institut supérieur de commerce c'est le message clé apporté au corps professoral administratif et aussi étudiant de cet établissement d'enseignement supérieur au cours d'une conférence débat plus de précision avec Joël vocation d'offrir un enseignement de qualité et d'organiser l'école doctorale dans son établissement l'Institut supérieur des commerces IEC s'inspire de l'université de Kinshasa face à un auditoire homogène composé des professeurs enseignants chercheurs et étudiants le professeur Bernard Lututala a démontré comment s'organise et fonctionne l'école doctorale à l'invitation de M. le directeur général le professeur Émile Ngoï d'expliquer à la communauté scientifique de l'ISC comment à l'université de Kinshasa nous sommes en train de mettre en place les écoles doctorales conformément aux résolutions des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire Avec l'instauration du système LMD en RDC l'école doctorale a sa raison d'être à l'Institut supérieur des commerces dit Émile Ngoïka Songo-DG L'ISC a une grande vocation de devenir d'une grande école de commerce Elle doit être capable d'assurer la relève elle-même de son corps enseigné Sinon après nous n'aurons pas les moyens d'assumer régulièrement la prise en charge des professeurs du CITER Nous annonçons ici du reste que l'école doctorale déjà par cette conférence inaugurale nous apporte des éléments d'information pertinentes qui fortifient la conviction que l'ISC a la maturité nécessaire pour mettre en gestation l'école doctorale L'école doctorale à l'ISC c'est une passerelle que la grande école des commerces pose pour l'avenir assurée des universitaires en RDC L'Académie des Beaux-Arts vient de se doter d'une nouvelle salle de scientifiques pour assistants hasard du calendrier la cérémonie a coïncidé avec la rentrée académique 2022-2023 et aussi avec la remise d'un lot important de livres à la bibliothèque Cédric Yenina pour la suite De nouveau venu au système LMD qui en est à sa deuxième promotion à l'Académie des Beaux-Arts l'inauguration de la salle des scientifiques dédiée aux chefs des travaux et assistants cette âme amateur s'éhisse chaque jour qui passe au standard international une double cérémonie aux allures festives qui a vu le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts Henri Calama à Koulez appeler les étudiants à emprunter la voie de l'excellence comme il est de coutume que chaque année nous puissions accueillir les étudiants mais nous les accueillons dans une salle cette année nous avons voulu faire changer un peu de format avoir un format un peu festif d'autant plus que nous avions aussi d'autres raisons de rendre cette journée un peu grandiose et festive parce qu'en même temps nous devrions ne pas remettre inaugurer la salle des scientifiques de l'Académie des Beaux-Arts donc une salle qui est dédiée aux chefs des travaux et aux assistants et en même temps remettre un lot important des livres à la bibliothèque donc voilà montrer aux étudiants que nous sommes une institution d'enseignement mais nous sommes aussi des artistes et les artistes ont une façon de célébrer et les artistes ont une façon d'accueillir l'Académie des Beaux-Arts forme des plasticiens graphistes peintres céramistes sculpteurs et opérateurs culturels et cet établissement de l'enseignement supérieur et Et pour finir quelle est la contribution de la formation assurée par l'INPP au profit des entreprises et établissements publics et bien le chef des travaux Nicolas Appanza s'est longuement étalé sur cette question dans sa thèse soutenue hier à l'université pédagogique nationale Rodé Panda Sur du personnel à l'Institut national de préparation professionnelle INPP et le développement des entreprises et établissements publics ce sujet a fait l'objet d'une étude pour Nicolas Appanza chef des travaux à l'université pédagogique nationale département de psychologie du travail selon l'auteur cette recherche est une contribution à la promotion de la formation comme élément essentiel de la stratégie de réussite globale de toute entreprise l'examen de ce sujet porté devant le jury organisé dans l'amphithéâtre de cet album amateur ce samedi 18 février 2023 a valu au récipiendaire la mention grande distinction c'est le travail de Nicolas Appanzamobuli désormais docteur en psychologie du travail met un accent sur l'importance de la formation professionnelle des travailleurs et agents d'entreprise ainsi que les fonctionnaires de l'état car la formation professionnelle a pour finalité la création d'emplois et l'épanouissement des entreprises l'état congolais a donné pouvoir à l'INPP pour la formation des travailleurs des entreprises publiques des établissements publics on trouve qu'en moyenne ces entreprises on voit seulement 11 agents 11 travailleurs par an il faut des nouvelles clauses contractuelles il faut des nouvelles dispositions légales il faut prévoir des lois des décrets pour qu'effectivement l'INPP puisse travailler en synergie avec les entreprises Nicolas Appanzar Moubouli sensibilise l'INPP et les entreprises ainsi que les établissements publics de s'acquitter chaque année c'est fini pour ce jour à 19h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 20h Anita Loham Ouachala très bonne suite des programmes sur nos antennes au revoir